Bien le bonjour, le bonsoir, le bon appétit et le bon caca sur le trône, aujourd'hui on va parler d'un sujet tout à fait intéressant. Vous l'avez peut-être vu sur la toile, en ce moment, Instagram s'est fait troller, si on peut dire, un 9 à dépasser Kaylee Janer's avec la photo la plus likée sur Instagram. Alors au moment où je tourne la vidéo, il y a 4,6 millions de likes sur cette photo et le record avant était d'environ, je sais plus, 18 millions de likes. Ce qui est quand même, faut avouer, pas mal. Mais alors maintenant, on va se poser la question dans cette vidéo et vraiment, cette vidéo est faite pour partager mon avis, mais surtout pour ouvrir le débat dans l'espace commentaire ou peu importe où vous voulez, à savoir, est-ce que, non attends, c'est quoi la question vraiment ? Est-ce que c'est une démarche artistique ou non ? Alors c'est parti pour vous partager mon point de vue sur la question. J'ai mis justement ce suite aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est pour vous dire qu'il y a une partie où je suis d'accord et une partie où je suis pas d'accord. On va commencer par le truc où je trouve ça bien, ce truc de poster un oeuf pour faire la photo la plus likée sur Instagram est un pur coup de génie. La personne n'a rien inventé, n'a rien fait, quelque chose d'exceptionnel, mais pourtant, le résultat, oula, j'espère que ça va, pour donner un parapluie. Et pourtant, c'est la photo la plus likée d'Instagram et ça a marché et la personne, maintenant, a même ouvert un shop de merch, comme ils disent en anglais, un shop de t-shirt quoi, avec tout simplement deux modèles, il y en a un en blanc avec l'écriture en noir, il y en a un en noir avec l'écriture en jaune, le plus basique au possible. Et les t-shirts sont pas si chers que ça, le shop est ouvert uniquement pendant 24 heures, donc du coup, ça renforce le côté un petit peu goodies de qualité, tu vois, genre c'est pas vendu cher, mais tu sais que si t'en achètes un, tu le revendras dans 10 ans, je sais pas combien de centaines d'euros, ou dans l'année prochaine, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qui va du coup avoir de la valeur et c'est très très cool de pouvoir analyser ce genre de choses, très très cool de pouvoir analyser ce genre de choses d'un point de vue artistique, puisque du coup, la démarche est quand même intéressante, c'est-à-dire qu'elle nous révèle notre monde dans lequel on est. L'art, c'est un peu que de la merde, c'est vraiment subversif, très controversé dans tous les sens, mais que quelque chose qui est connu, soit par l'oeuvre ou l'artiste, va donner à l'objet une valeur, mais monstrueusement énorme et complètement démesurée, même si la création ou le créateur n'est absolument pas expérimenté, c'est pas travaillé, voilà, l'oeuf, elle a pris une photo random sur internet, je ne sais même pas si la photo appartient à l'auteur ou qu'elle l'a pris sur une banque d'images libre de droit, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est d'une aucune valeur monétaire à la base ou matérielle, et pourtant, une fois posté sur les réseaux sociaux et avec ce record du monde atteint du post le plus liké sur Instagram, du coup, ça acquiert une valeur, mais monumentale, et qu'on n'aurait même pas imaginé. En ce moment même, justement, ça continue d'augmenter le compteur, voilà, c'est au moment où je tourne la vidéo, c'est vraiment incroyable, et je ne sais même pas à quel moment ça va s'arrêter. En quelques minutes, ça a pris 2000 likes, c'est vraiment incroyable, quoi, complètement démesuré, il y a toutes les stars qui commentent, qui likent, qui repartagent, donc pour moi, vraiment, ce truc, c'est une super bonne idée. Et en plus de ça, ça reflète la société dans laquelle on vit, qui est complètement absurde. Il y a un autre point positif sur lequel je voulais mettre le doigt, c'est que cette action, mis à part le shop que, en plus, la personne a ouvert seulement pendant 24 heures, c'est pas forcément quelque chose, à mon sens, pour devenir extrêmement riche. Donc c'est quelque chose qui est totalement non commercial, qui est totalement en dehors de toute cette société de consommation, tout est lié à l'argent, et en plus de ça, à l'ego surdimensionné des personnes qu'on trouve sur Instagram, comme la fameuse Kelly Jenner, je suis désolé, en plus, je suis sûr que je prononce très très mal ton prénom, cette personne a des millions de likes par photo, a des millions d'abonnés, et donc du coup, une photo qu'elle fait en partenariat avec une marque, la marque lui paye je ne sais pas combien pour avoir son produit qui figure sur la photo, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment totalement détaché de la réalité. Une photo qui est partagée sur un réseau social est payée des milliers d'euros, c'est quand même incroyable ! Et là, une photo d'un neuf arrive à détrôner tous ces Instagrammeurs qui font des placements de produits, et pas que pour en vivre, sérieusement, parce qu'ils feraient un ou deux placements de produits, ils arriveraient à vivre toute la vie, ou au moins plusieurs années, avec le mode de vie que j'ai actuellement. Alors que pour eux, du coup, ils ont un mode de vie qui est complètement hors du... de la réalité, et... de quelque sorte, ils ont besoin de faire ces placements de produits pour arriver à vivre dans l'opulence et dans l'excès d'argent, dans tous les sens. Donc, le fait de mettre à mal ces personnes-là avec un neuf sur Instagram, je trouve ça d'autant plus génial. On va en venir maintenant au point négatif, et comme vous voyez que je parle que positivement depuis le début de cet oeuf sur Instagram, il n'y a pas beaucoup de négatifs, mais il y en a quand même un petit peu, c'est-à-dire que c'est tous les dérivés qui sont faits, donc à commencer par le shop que la personne a lancé sur Instagram, voilà, on aurait pu éviter ce genre de choses, on aurait pu se limiter à la photo, elle aurait pu liker sur Instagram, mais bon, la personne voulait peut-être gagner un petit peu d'argent, ça peut se comprendre, c'est pour ça qu'en plus, qu'elle l'a limité à 24 heures, pour éviter de trop décrédibiliser la chose, je ne sais pas. Mais c'est toutes les choses dérivées, alors on ne va pas parler des mèmes, parce que là, les mèmes, c'est simplement pour faire rire et parodier, donc ça, c'est drôle, c'est marrant, ça me fait kiffer de voir un nombre de mèmes incalculables qui apparaissent là-dessus sur la toile, et en plus, encore une fois, ce qui est drôle, c'est que c'est pour appuyer le fait que Kylie Jenner s'est fait détrôner par un neuf sur Instagram, donc ce qui est totalement absurde, mais vraiment, le négatif, qui peut être en quelque sorte aussi un positif, c'est de montrer que les médias d'information ne sont pas vraiment des médias d'information, c'est juste des trucs complètement putaclic qui vont faire des articles sur les trucs qui buzzent bien pour arriver à faire du clic, comme je fais justement avec cette vidéo. C'est bien, super, tu viens de tout tôt clasher dans ta propre vidéo, Bruno. Enfin bref, voilà, j'avais juste envie de vous partager avec cette vidéo qui n'est absolument pas programmée, absolument pas construite, ni écrite, pour vous dire, vraiment, je trouve ça, le buzz qui est utilisé par les médias d'information tellement méprisable que du coup, je ne me suis même pas renseigné sur ces médias d'information, et donc c'est pour ça que j'ai forcément oublié des parties de l'histoire, etc. Je m'en excuse, mais j'avais juste envie de vous partager mon avis et de vous partager ce que je pense de cette démarche qui est absolument monstrueusement géniale à mon sens. Donc voilà, je vous invite vous aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager cette vidéo si ça vous a plu ou si au contraire ça vous a pas plu pour essayer de débattre sur le sujet. Le sujet est que l'art contemporain, c'est la partie totalement en couille, si tant est qu'on puisse appeler ce post sur Instagram de l'art contemporain. Peut-être plus de l'art contemporain, ouais. Enfin bref, c'était Bruno pour vous servir et de vous divertir. Je vous souhaite un agréable abonnement et de souscrire à une très très bonne soirée. Salut ! Ah oui, bisous.